bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci d'être aussi présents aussi nombreux malgré le mistral malgré le froid qui nous arrive et c'est pas trop tôt on en a tous besoin que faut-il nous souhaiter cette année une bonne année bien sûr mais je crois que c'est à nous de faire que cette année 2003 2023 soit une année de rencontre d'échanges de partage qu'elle soit une année de protection des plus faibles des pas de partage des valeurs universelles et de paix une année de réduction des différences des inégalités une année de protection de la planète et de notre environnement je souhaite que cette année nouvelle vous apporte joie et bonheur bien évidemment qu'elle préserve votre santé celle de votre famille et de vos proches qu'elle écarte de votre chemin la peine la douleur et le chagrin bonne et heureuse année à toutes et à tous ce soir nous poursuivons deux cycles autour de la liberté plus précisément de l'absence de liberté et notamment du système carcéral nous avons déjà eu deux soirées une avec leïla qui est sociologue et puis ce soir nous avons la chance d'avoir marc rosmini redouane réja c'est ça et puis christian tefa marc est professeur de philosophie redouane est intermittent du spectacle et christian est également professeur de philosophie et de yoga peut-être que nous en aurons besoin tout à l'heure et je les laisse tout de suite nous parler de qu'attendre de la prison vous avez peut-être vu tout à l'heure il y avait une manifestation devant la devant la mairie c'était des des anarchistes qui ont fait manifester à propos d'un d'une personne qui est incarcéré en italie et qui est en grève de la faim depuis 81 jours je les ai invités à venir participer à cette rencontre à ce débat et tous ont refusé donc tant pis pour eux et tant pis pour nous aussi c'était peut-être bien d'entendre leur point de vue mais je vais pas être davantage bavard et je vous laisse les uns et les autres nous raconter ce que vous souhaitez nous faire partager à propos du système carcéral est ce que vous attendez vous aussi de la prison belle soirée à toutes et à tous bon ben bonne année à tout le monde je voudrais commencer par une peut-être par une analyse de la question je sais qu'il ya plus de minutes mais j'ai fait quatre parties j'aurai pas le temps de tout faire je vais seulement analyser un peu la question au début pour en guise d'introduction comme ça ok d'accord tout le monde entend comme ça c'est bon je voulais juste commencer par distinguer dans la question elle même de manière de la comprendre ce que c'est à dire une question qui serait une question de fait qu'attendre en fait de la prison qu'est ce qui s'y passe effectivement qui serait peut-être plutôt une question statistique statistique ce qu'on peut prévoir par exemple de ce qu'elle fait de ce qu'elle produit si ceux qui en sortent récidive ou ne récidive pas leur serait plutôt vraiment une question de purement de prévision et un autre sens de qu'attend qu'attend on de la prison qui serait une question de droit c'est à dire qui formulerait ce qu'on voudrait qu'elle soit ou ce qu'elle devrait être et qui pose donc la question de sa finalité et aussi de savoir si la fin finalement qu'elle est qu'elle est justifiée enfin la fin qui serait éventuellement le bien qu'on vise ou la finalité qu'on vise justifie les moyens et en l'occurrence ce moyen très particulier et historiquement daté mais assez permanent depuis comme en deux siècles qui est la prison telle qu'on la connaît maintenant alors l'institution carcérale fonctionne sans fonction claire alors oui punir exécuter une peine ça semble évident de le dire comme ça mais dans quel but exactement la profusion des réponses possibles isolement répression salut du détenu sécurité montre qu'on a perdu de vue le sens de l'emprisonnement le fait même de poser cette question est un indice ou un symptôme de cette crise du sens la finalité de la prison a perdu son évidence si elle n'a jamais eu elle ne va plus de soi et le bon sens de nous secours plus avec une réponse toute faite et indiscutable donc cette question est révélatrice de deux choses d'abord une situation pourrait dire de crise qui est un enjeu social et politique à savoir on ne sait pas à quoi sert une institution puis deuxièmement ensuite une certaine ignorance sur ce qu'on croyait savoir de la prison puisque on ne s'interroge pas habituellement sur ses fonctions et qu'elles nous paraissent évidentes alors qu'elles ne le sont pas donc elle est surtout on pourrait dire cette question un rappel à se préoccuper du sens d'une institution sens dont nous avons été dépossédés par la force des choses ou par négligence enfin poser cette question montre une chose nous ne sommes plus satisfaits par sa réalité actuelle ce qui révèle un progrès des opinions et des mentalités une évolution de la société de la société et aussi de nos présentations la question est assez radicale pourquoi pourquoi incarcéré enfermer question qui implique aussi la possibilité de cesser de le faire son abolition car derrière la question pourquoi il ya toujours l'autre envers qui est mais à quoi bon si ça ne sert à rien autant s'en débarrasser donc précisons la question la prison est une peine et s'interroger sur le sens de la prison c'est tenter d'éclaircir le genre de peine qu'elle met en place et le sens de la peine en général à quoi sert donc une peine sinon peut-être à faire souffrir inutilement quel bien peut-il en résulter pour les détenus pour les victimes pour la société en général s'interroger sur les sens que peut revêtir la peine doit d'abord nous alerter sur la manière de poser cette question ou sur l'attitude qu'il convient de tenir vis-à-vis d'elle en première manière ce qu'on pourrait appeler une mauvaise manière de poser la question serait de rendre absolu son objet donc qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire qu'on se pose la question qu'est ce que c'est qu'une peine en soi comme si on voulait que voilà il y a dans le ciel des idées l'idée de peine et puis il faudrait simplement savoir à quoi ça correspond l'essence de la peine s'imposerait comme une évidence indiscutable et supposerait que son sens ne soit pas le résultat d'un choix et donc du coup d'une procédure démocratique deuxièmement une manière appropriée de poser la question entendue comme une question de droit serait mais qu'est ce que nous voulons qu'elle soit et donc le on est à présenté effectivement ici comme à nous puisque derrière là où on pourrait effectivement voir aussi une volonté d'esquiver la question en essayant de se demander ben voilà la prison a une fonction bien évidente et ce n'est pas à nous de décider ce serait soit au pouvoir soit à sa réalité intrinsèque donc une manière à vous priser de poser la question serait donc qu'est ce que nous voulons qu'elle soit quelle est notre intention notre responsabilité est engagée dans cette question il s'agit de rappeler qu'un ordre juridique politique ou pénal perd son sens dès lors qu'il ne se fonde pas sur une volonté générale et sur un accord citoyen le fonctionnement continu s'il doit y en avoir un de l'institution pénale doit se fonder donc sur un plébiscite de chaque jour sur une volonté commune continuer de le voir se pérenniser ainsi et pas autrement donc comme une sorte d'éveil enfin de plus de plus grande présence de la conscience sur ce que nous attendons de la prison alors pour donc montrer que finalement ce sens de la prison est problématique j'ai choisi de dans une deuxième partie je pense combien il me reste de temps est ce que vous pourriez me dire comment trois minutes je vais finir là dessus très rapidement une distinction que finit ce qui est intéressante entre les faits et les interprétations notamment à partie à propos du châtiment et qui est si on peut dire une distinction qui va nous aider à comprendre mieux cette distinction entre les deux sens de la question il faut distinguer selon niche d'une part entre eux ce qui est relativement durable dans le châtiment à savoir l'usage l'acte le drame une suite bien déterminée de procédures voire même l'établissement physique des prisons elle même voilà ça fait 200 ans que des détenus y rentrent ils restent pour toujours ou momentanément et comment dire qu'est ce qui se passe dedans et à quel en est la signification donc il faut différencier cet aspect si on peut dire procédural permanent et d'autre part ce qui est flouant le sens la finalité l'attente qui se rattache à l'exécution de ces procédures donc ce qui n'a relativement pas d'histoire ce qui est un peu archéologique ancien c'est la procédure et ce qui est nouveau historique changeant c'est le sens le but de la procédure comment dire et variable ce but est donc plus tardif que la procédure elle-même ce qui amène à une relativisation de l'origine c'est pas celui qui a décidé la première fois d'instituer une prison sa finalité son but c'est celui que ce qu'il avait en tête qui est encore maintenant si on peut dire la finalité de la prison est ce qui nous permet d'échapper à une forme de fétalisme c'est une expression que Nietzsche utilise pour dire que si on considère que la prison c'est ainsi et pas autrement et c'est comme un fait et bien on est condamné à une forme de fatalisme et à ne pas se poser nous mêmes la question de savoir quel sens on devrait lui donner donc cette manière de voir que finalement le sens de la prison dépend de nous c'est une sorte de beau motif d'espérance puisque la finalité ne s'impose pas comme un fait mais dépend essentiellement de nos attentes il me reste encore un petit peu de temps deux petites minutes et bien c'est parfait alors pour comment dire envisager si on peut dire quelles sont ses significations et bien effectivement Nietzsche déploie toute une querelle d'interprétation possible le châtiment dit-il dans la généalogie de la morale au paragraphe 13 du deuxième traité il dit que le châtiment est un peut-être un moyen de rendre inoffensif de prévenir d'autres préjudices le châtiment comme règlement de préjudice auprès de sa victime sous une forme quelconque y compris sous la forme de compensation affective le châtiment identification de la perturbation d'un équilibre afin d'en prévenir la propagation le châtiment identification le châtiment qui inspire la crainte à l'égard de ceux qui déterminent et exécutent le châtiment le châtiment sorte de compensation pour les avantages dont on a joui dont a joui jusque là le criminel etc etc le châtiment inculcation de la mémoire soit pour celui qui l'a subi soit pour celui qui en est l'auteur donc qui est ces finalités là en fin de compte on pourrait se dire tiens elles peuvent tenir si on peut dire pourrait presque tout tenir ensemble et finalement peut-être que si je finirai juste là dessus ainsi dit la finalité de la prison le sens de cette institution ne paraît pas c'est moins par défaut de signification que par sédimentation d'une pluralité de signification qui fait que finalement son sens est complètement indéfinissable et ce qui permet du coup de nous nous en emparer de peut-être le définir merci christian et si tu me transmets ton texte je le publierai sur le site comme ça tout le monde pourra le lire tranquillement je ne sais pas qui suis marc ou red one vous m'entendez oui donc moi je vais vous parler je pense dans un premier temps de mon expérience de mon expérience carcérale donc je suis j'étais 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 un citoyen lambda jusqu'à mes 38 ans j'ai toujours travaillé j'ai jamais eu de problème de délinquance jusqu'à mes 38 ans où un drame arrive une bagarre qui qui tourne mal qui sont très mal et donc je me retrouve incarcéré à 38 ans et donc vous arrivez dans un sas d'observation quand vous arrivez en prison où il ya énormément de bruit de brouilles ça dure ça dure ça dure un petit laps de temps une semaine après vous êtes vous retrouvez en maison d'arrêt donc c'est ça qu'il faut distinguer en prison trois types de prison il ya les maisons d'arrêt donc ce sont des personnes qui sont en instance de jugement ou des très courtes peines vous avez les centres de détention pour des peines relativement longues et les centrales où les peines sont très longues donc au début vous arrivez donc en maison d'arrêt et là c'est 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 la jungle vous retrouvez donc avec des personnes qui sont qui sont rentrés en détention pour tout type de fin il ya tout type de profils des profils très violents des profils ça peut être aussi bien quelqu'un qui s'est fait qui s'est fait s'est fait arrêté pour un problème de d'alcoolémie au volant vous retrouvez avec tout type de profils et donc le milieu est forcément très violent pour ma part au bout de trois mois j'ai réussi à à ma demande à rentrer dans un quartier d'isolement parce que parce que j'avais vraiment besoin de de me retrouver seul et je pense que voilà il ya un gros problème déjà qui viennent là c'est comment pouvoir prendre conscience de ce qui nous arrive dans un milieu hostile bruyant violent pour moi personnellement j'avais j'ai ressenti le besoin de très tôt de me retrouver seul donc suite à une agression puisque moi j'ai j'ai pris un coup de béquille sur sur la tête avec 24 points de suture voilà on a voulu me tomber à 10 dessus parce que moi j'étais un petit peu pas comme les autres quoi et je voulais pas acheter de portables j'ai pas acheté de chi tu veux pas rentrer dans le dans le moule donc une bagarre qui tourne mal et puis je on accepte mon on accepte mon ma demande de mise à un quartier d'isolement et donc pendant deux ans je suis resté isolé alors d'un côté c'est bien parce que moi ça m'a permis de j'avais besoin en tout cas de de comprendre pourquoi je pourquoi j'étais pourquoi j'en étais arrivé là alors la chance qu'on a quand on est détenu alors je vous le dis parce que j'ai participé à la fin de ma détention à des ateliers de justice restaurative où ce sont des détenus qui rencontrent des victimes alors pas la victime du même de la même affaire au départ ça peut ça peut arriver après par la suite mais dans un premier temps voilà vous rencontrez des victimes du même du même délit pour lequel vous avez été incarcéré et donc moi j'ai rencontré des victimes et c'est vrai que ça a été vraiment très important pour moi parce que j'ai vraiment pris conscience que la chance qu'on a quand on est détenu c'est déjà de pas être isolé c'est à dire que quand vous êtes détenu si vous mangez pas si vous tombez par terre il ya quelqu'un qui va le voir alors qu'une victime après le procès ou après le drame elle se retrouve seule donc il y avait un point de convergence que j'avais avec certaines victimes c'était cet isolement qu'on avait qu'on avait eu tous les deux et aussi ça m'a fait prendre conscience que par rapport à des victimes une victime elle elle a pas de psy à portée de main alors que lorsque vous êtes détenu vous avez juste à faire un mot le lendemain vous êtes reçu par un psy même si il ya encore beaucoup de choses à dire sur sur le nombre de psys qui sont mis à disposition des détenus le ratio il est énorme je crois que c'est un psy pour une centaine de détenus donc il ya pas assez de psys en prison mais malgré tout voilà par rapport à des victimes on a quand même la chance d'avoir la possibilité de consulter MC très rapidement donc moi pendant pendant ces deux ans d'isolement voilà je suis passé par plus par plusieurs étapes beaucoup de lectures de sport de yoga de courrier avec mon ami Marc qui me permettait de toujours rester en éveil parce que bon voilà nos échanges nos échanges me permettait de rester en éveil parce que voilà Marc c'était c'était un ami très cher et donc ses courriers étaient très riches et puis à chaque fois que je répondais forcément j'étais toujours obligé de réfléchir un petit peu et puis j'avais l'impression de me sentir exister aussi parce que le fait de partager des réflexions aussi avec une personne voilà je pense donc je suis voilà j'avais l'impression de me sentir exister même à l'isolement à travers ses correspondances et donc après ces deux ans d'isolement j'ai été transféré donc alors j'abrège sur l'isolement parce que voilà j'ai eu énormément de d'aléas lors de cet isolement où voilà on vacille forcément j'ai eu des stages en hôpital psychiatrique pour se faire entendre ben on est obligé de se mutiler parce que quand vous avez un problème d'ordre majeur je sais pas je vous donne un exemple j'ai mes enfants que je voyais en relais en avec des associations en relais enfants parents et donc on me donnait un rendez-vous programmé un mois à l'avance et puis au dernier moment on me disait ben vos enfants sont pas là alors le surveillant pourquoi de fait un mot alors vous faites un mot ça prend des jours quoi avant d'avoir une réponse alors quand ce sont vos enfants ben vous mutilez pour que pour avoir une réponse rapidement donc voilà je me suis mutilé plein de fois pour avoir des réponses soit pour mes enfants ou autre donc voilà c'était c'était pas évident l'isolement et et donc voilà après j'ai été transféré en maison d'arrêt dans une autre maison d'arrêt au pontet donc là qui était totalement différente comme quoi faut avoir faut faire preuve de beaucoup de nuances sur les prisons puisque toutes les prisons ne sont pas les mêmes là je me suis retrouvé dans une maison d'arrêt au pontet avec un environnement plus sécuritaire avec beaucoup plus de calme et bon j'ai travaillé et puis j'ai été jugé puis ensuite j'ai été en centre de détention où alors la chance que j'ai eue c'est que grâce à ces deux ans d'isolement j'ai toujours été en cellule seul contrairement à la majorité des détenus qui se retrouvent à deux trois en cellule donc comment faire son travail en étant à deux trois en cellule voilà on pourra en reparler ensuite donc un centre de détention j'ai utilisé tous les outils qui m'étaient proposés j'ai travaillé j'ai participé à des ateliers de justice restaurative de théâtre donc le théâtre aussi ça m'a fait du bien parce que parce que après toutes ces années d'isolement etc. ça me permettait de ça me permettait de d'extérioriser toutes ces émotions qu'on garde à l'intérieur parce que bon faut rien montrer en prison faut rien montrer parce que ça peut être considéré comme un signe de faiblesse c'est un rapport de force aussi on en reparlera voilà c'est totalement paradoxal avec le sens de la peine parce que finalement en prison vous vous retrouvez à vivre dans un rapport de force ultra violent où c'est la loi du plus fort donc voilà vous apprenez à vivre avec ça et donc le théâtre m'a fait du bien vis-à-vis de ces émotions qu'on peut extérioriser mais aussi parce que parce que voilà mon travail psy pendant toutes ces années moi dès les premiers temps là j'ai vu un psy et j'essayais de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là quoi comment à 38 ans voilà j'ai j'ai commis un acte très grave suite à une bagarre et j'étais pas prédestiné à ça en tous les cas à la base quand je revois des amis d'enfance des amis disent mais jamais on aurait imaginé un instant que je te retrouve en prison quoi et voilà en creusant donc mon travail psy m'a fait comprendre que voilà moi j'ai jusqu'à 12 ans j'ai vécu dans une famille monoparentale avec une maman une soeur et puis bon j'avais pas les codes c'est à dire que voilà il fallait travailler bien à l'école et juste une maman et une soeur dans des quartiers dans des quartiers défavorisés où règne la loi du plus fort et donc très jeune fallait que je m'affirme parce que voilà il n'y avait pas de papa à la maison il n'y avait pas de grand frère et donc très jeune ben on m'attaquait il fallait que je me défende et puis après ma mère ma mère a fait énormément de stages en hôpital psychiatrique donc j'ai eu aussi voilà d'après ce que j'ai compris un sentiment de protection vis-à-vis de ma maman donc il a fallu tout de suite que je que je me construise un personnage où il fallait que je protège ma maman que je me défende etc donc je me suis construit dans ce rapport de violence où quand on m'attaque je me défends pourtant j'étais quelqu'un de très gentil j'étais quelqu'un de très gentil voilà tous mes amis depuis mon enfance voilà les douanes c'est quelqu'un de très gentil ok mais quand on m'attaquait ben je me défendais donc ce jour-là voilà il s'est passé il s'est passé ce drame et donc pour vous expliquer que ce travail psy m'a permis de comprendre pourquoi je m'étais retrouvé en prison par rapport à ce rapport de violence et qui s'est construit au final dès ma jeunesse par rapport à mon environnement par rapport à ma structure familiale etc et donc forcément le théâtre m'a permis de trouver un échappatoire et forcément la prison c'était un très bon laboratoire parce que voilà c'est un milieu hyper violent et donc grâce au théâtre j'arrivais à lorsqu'on m'attaquait à me mettre dans le rôle d'un clown ou de quelqu'un qui se sent agressé de quelqu'un de plutôt vulnérable où on m'attaquait et puis je jouais la victime tout de suite puis finalement je voyais que la personne en face était plutôt choquée de voir que je ne rentrais pas dans son jeu de confrontation et donc voilà ce que m'a permis aussi le théâtre en détention d'expérimenter et de jouer des rôles à chaque fois qu'on m'attaquait et puis au final je me disais tiens ça marche ça marche, ça marche même très bien et donc voilà j'ai fini ma période de détention avec ce stage de justice restaurative où voilà j'ai rencontré des victimes et ça m'a fait aussi énormément de bien ça m'a permis aussi d'avoir un autre point de vue sur la chance qu'on avait et maintenant je reste pas plutôt idyllique sur la prison parce qu'il y a énormément de choses voilà moi j'ai été victime de violence par des détenus j'ai été victime de violence par des surveillants parce que j'ai eu un épisode par exemple une semaine un mois avant mon jugement j'ai été transféré dans une maison d'arrêt j'ai fait une lettre pour pouvoir téléphoner à ma famille une semaine avant mon procès j'avais toujours pas d'accord donc je vais chez ma psy ma psy me dit bon ben écoutez bloqué c'est à dire bloqué c'est à dire je prends la chaise et puis je dis je reste là donc l'équipe de surveillants est arrivée puis voilà quoi ils m'ont ils m'ont plutôt violenté même violenté voilà ils m'ont mis au cachot et du cachot je suis allé en cour d'assises avec des cocards avec une minerve voilà dans 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 quelles conditions je me suis retrouvé en cour d'assises quoi en descendant d'un cachot et après avoir été violenté par des surveillants parce que j'avais pas eu l'accord de pouvoir téléphoner à ma famille donc j'ai connu aussi les punaises de lits et euh... les punaises de lits voilà les punaises de lits en prison donc voilà après maintenant je veux pas non plus euh... faire du misérabilisme parce que quand on quand on va en prison c'est qu'on a fait une faute donc forcément c'est fait pour protéger et les victimes et l'enquête donc il y a une cause mais voilà je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à revoir sur euh... les personnes qu'on met en prison et qui se... voilà en maison d'arrêt voilà on côtoie des profils différents c'est un peu l'école du crime il y a énormément de choses à faire je pense que l'enseignement individuel ça c'est une priorité déjà pour faire son examen de conscience et euh... donc euh... voilà je... je pense qu'après avoir... comment tu deviens intermittent du spectacle ? ben comment je deviens intermittent du spectacle parce que euh... parce que voilà grâce à ces ateliers de prison ouais c'était un... un metteur en scène qui jouait euh... des pièces sur le festival d'Avignon et donc chaque année on avait une programmation au festival d'Avignon donc j'ai joué deux fois au festival d'Avignon euh... grâce à cet atelier de théâtre en détention et... et la chance que j'ai eue c'est qu'à ma sortie j'ai rencontré un... un très grand metteur en scène qui lui aussi fait un travail avec la centrale de Arles qui s'appelle Joël Pomorin et donc qui m'a permis de... après avoir travaillé avec Olivier Pille qui m'a permis de travailler et de rentrer dans sa troupe et surtout d'en faire mon métier et euh... et donc cette personne là aujourd'hui travaille encore dans la réinsertion euh... je joue avec un ancien détenu et trois comédiennes mais... voilà on pourra en reparler peut-être plus tard mais... voilà c'est un metteur en scène en tout cas qui prend à bras le corps voilà ses... ses engagements et... et en tout cas c'est... c'est... c'est un homme super voilà... je passe la parole à Marc et toi Marc... professeur de philosophie dans... dans un lycée à Marseille Euh... et... comment tu... tu viens à t'intéresser dans le cadre des classes préparatoires aux études supérieures... c'est PES comment euh... tu t'intéresses au système carcéral, pourquoi ? euh... bon, d'abord il y a... enfin je... 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 ce qu'a dit Redouane, donc moi l'univers carcéral c'est un univers qui m'a intéressé depuis tout jeune je correspondais avec des détenus quand j'avais 14-15 ans des petites annonces dans l'IBA je sais pas, il y avait quelque chose comme ça je sentais qu'il y avait un souci avec cet univers là, cette institution comme l'a très bien dit Christian et puis comme la frangère Redouane qui est plein de paradoxes dont on sait pas à quoi elle sert donc il y a quelque chose qui et puis après un peu les hasards de la vie la correspondance avec Redouane on disait qu'elle était importante pour lui et elle a été pour moi aussi et puis je voulais aussi évoquer le fait parce que je crois qu'on l'a pas précisé que Christian, moi-même et puis d'autres personnes dans la salle qui prennent le centre de la parole font partie d'un collectif c'est pas les philosophes publics donc peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est, donc les philosophes publics c'est une quinzaine d'enseignants de philosophie de Marseille et de sa proche région qui ont envie d'aller vers le plus de public possible rencontrer des individus pour dialoguer avec eux non pas, surtout pas pour leur faire la leçon pour leur dire ce qu'il faudrait penser d'ailleurs c'est pas ce qu'on fait non plus en classe on essaie plutôt avec les élèves de voir comment on peut s'y prendre pour penser grâce aux auteurs, grâce aux méthodes, etc. et on s'est dit on pourrait faire ça partout et de fait depuis le début du collectif on est pas mal intervenus en prison c'est un lieu qui nous a intéressés alors c'est un lieu aussi voilà moi j'avais déjà fait des ateliers aussi tout seul en prison et puis il y a eu les hasards des rencontres il y a eu notamment Leila qui a fait une intervention sur l'Hupop qui nous a permis aussi de faire des ateliers avec des détenus et des surveillants et 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 notamment le travail de Leila puisqu'on peut en parler aussi moi ce qui m'a ce qui m'a intéressé dans ce qu'elle dit et puis dans ce qu'elle fait elle dit notamment que tu as prononcé le mot de laboratoire Edouane tu as dit qu'à présent c'était un laboratoire et en tant que sociologue c'est vrai qu'elle travaille sur cette idée d'une possibilité de faire vivre aux détenus aux surveillants d'autres rapports possibles que ceux des rapports de violence de domination qu'a décrit Edouane dans lesquels on est rapidement et il nous a semblé que la philosophie pouvait être un outil à la fois de resubjectivation pour tout le monde pour les détenus pour nous aussi d'une certaine manière mais que c'était aussi une manière d'interroger l'institution à l'intérieur et donc on se demande aussi peut-être ce qu'on y fait c'est-à-dire qu'attend de la prison moi j'ai aussi envie de me demander finalement qu'est-ce que les philosophes publics qu'est-ce qu'on peut attendre de la philosophie en prison quand on l'amène nous et puis aussi qu'est-ce qu'on attend de la société en fait en termes de questionnement sur la prison j'ai envie de mettre la question en abîme aussi c'est-à-dire que ce qui ressort dans ce que vous avez dit me semble-t-il c'est aussi la pauvreté de la réflexion sur la prison en réalité on se rend compte que c'est c'est une thématique qui est très centrale dans les campagnes électorales par exemple et en général ça serait une surenchère sur le nombre de places de prison qu'il faut construire sans jamais qu'il y ait un questionnement profond sur ce qu'on peut y faire si ça sert à quelque chose ou pas comment ça se mesure qu'est-ce que ça produit sur les individus sur la société etc moi j'ai j'ai apprécié voilà cette idée que grâce au travail qu'on a fait cette idée de varier les cadres d'intelligibilité c'est-à-dire que la sociologie la philosophie le théâtre et beaucoup d'autres activités elles vont permettre de penser la relation autrement de penser les choses autrement et notamment de désessentialiser par exemple nous avons fait des ateliers à l'unité des détenus violents et un des axes qui guide le travail de Leila notamment à l'UDV donc c'est pas l'UDV c'est un endroit assez étrange et anxiogène il faut bien le dire le lieu lui-même et l'idée c'est justement le détenu violent n'existe pas c'est-à-dire l'idée c'est de lutter contre l'essentialisation d'une figure du mal du délinquant du détenu du déviant du détenu violent et en fait c'est de la déconstruire pas seulement conceptuellement c'est de la déconstruire par le vécu bon moi c'est vrai que je suis allé avec une membre des philosophes publics faire des ateliers avec deux détenus dits violents un surveillant bon Leila la sociologue et puis évidemment le moment enfin évidemment on n'était pas violent du tout ce qui était violent c'était le lieu finalement qui était extrêmement oppressant mais les détenus on a trahi sur des films ils étaient ravis d'ailleurs on les a revus puisqu'ils sont sortis tous les deux à vrai dire et voilà et cette idée c'est effectivement de varier les cas d'intelligibilité à la fois sur les comportements humains c'est à dire qu'est-ce qui bon ben tu le rédouan tu en as un peu parlé aussi qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve là ou pas qu'est-ce qui s'explique dans le parcours sur la prison elle-même enfin cette idée que la prison pourrait ou devrait être un lieu de réflexivité sur elle-même elle l'est un petit peu grâce au travail de gens comme Bertrand Kasmarek qui a fait aussi une intervention le 19 décembre ici même et puis sur la société en fait c'est-à-dire sur la il y a un livre de Fassin qui s'appelle La prison c'est l'ombre du monde et c'est vrai que la société quand tu décrivais Redouane les quartiers populaires les rapports de force qui y règnent ce qu'on va retrouver à l'intérieur finalement cette idée d'une duplication en fait de violences sociales qui vont se retrouver à l'intérieur mais encore une fois sans que ce soit interrogé je ne sais pas trop combien de temps il me reste mais trois minutes ok ça va suffire alors c'est vrai que pour nous alors quand je dis pour nous bon il y a d'autres membres des philosophes publics donc ils pourront dire leur ressenti moi il me semble que ce qu'on attend non pas de la prison mais de ce que nous nous faisons en prison il y a deux choses d'abord c'est la prison comme tu l'as décrit Redouane c'est un lieu qui caricature qui augmente et qui intensifie les difficultés de la condition humaine d'une certaine manière il y a une absurdité tu parlais de paradoxe là c'est de l'absurdité au carré c'est à dire que tout est fait pour qu'on se demande à quoi ça sert comment on y fait les individus qui y travaillent c'est dur pour eux les individus qui sont incarcérés n'en parlons pas donc il y a quelque chose où la condition humaine semble montrer dans son dénuement et dans ce qu'elle peut avoir de plus complexe et il me semble que les ateliers qu'on y mène c'est une manière aussi de tester finalement les possibilités et les limites de la philosophie qui est notamment un travail de problématisation est-ce qu'on peut arriver à poser sereinement des problèmes dans un lieu aussi problématique un lieu qui est lui-même un problème en quelque sorte qu'est-ce que ça veut dire de poser des problèmes philosophiques dans un lieu qui en quelque sorte est un problème le travail de conceptualisation parce que la philosophie ça suppose une forme de conceptualisation et qui dit conceptualisation dit abstraction donc dit aussi la capacité à se dégager du plus concret et la prison elle est très concrète c'est aussi utilisé le bruit c'est les lieux donc est-ce qu'on arrive à se construire comme sujet qui oublie un petit moment en fait ces conditions directes de vie et puis ça ça implique aussi ce qu'on va appeler l'égalité des intelligences c'est le refus de l'argument d'autorité puisqu'il me semble que la démarche philosophique la démarche rationnelle en général se base sur l'argument d'autorité et là effectivement quand on est avec des détenus surtout au début on y va souvent donc il y a malgré tout l'idée que il y en a qui rentrent et il y en a qui sortent bon Edouane on s'est même vu dans des ateliers philo aussi où on se voyait il y en a qui rentrent et voilà nous on sait qu'on va sortir il y en a qui ne vont pas sortir il y a l'intériorisation aussi du stigmate du détenu qui sait qu'il est détenu et comment est-ce qu'on arrive malgré tout ou pas je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à restaurer une vraie égalité au moment pour philosopher ensemble il faut se poser comme des égaux au niveau de l'égalité d'intelligence sinon ce n'est pas possible c'est ce qu'on essaie de faire même en classe enfin je parle sous le contrôle de quatre étudiants qui sont venus ce soir et puis bien sûr et je terminerai là-dessus puisqu'il ne me restait qu'une minute c'est une question politique c'est-à-dire je parlais tout à l'heure de pauvreté de réflexion sur la prison notre société incarcère de plus en plus donc une société très qui incarcère beaucoup et malheureusement les lieux comme ce soir c'est pour ça que pour nous c'était important de faire ce débat c'est qu'il y a très peu de lieux finalement dans lesquels on s'interroge sur la signification sur le sens et d'une certaine façon il me semble peut-être qu'il nous semble je ne sais pas si je peux parler au nom du collectif que cette indigence des débats sur la prison son existence même sa fonction qui on doit incarcérer combien de temps pourquoi faire combien de psy quel moyen quel moyen se donne est-ce que ça doit punir est-ce que ça doit faire peur est-ce que ça doit faire souffrir est-ce que ça doit éduquer est-ce que ça doit ouvrir cette question-là il me semble que le fait qu'elle soit aussi mal posée aussi peu posée c'est un signe en fait du dysfonctionnement plus global de la démocratie voilà un symptôme du dysfonctionnement du débat démocratique parce que ce qu'on dit là sur la prison on pourrait le prendre sur l'interdiction des drogues enfin il y a plein d'autres sujets d'ailleurs c'est lié pour le coup il y a plein d'autres sujets sur lesquels on a l'impression en fait des sujets bon sans parler de la détérioration de l'environnement dans tes voeux tu souhaitais voilà tous ces sujets-là qui sont des sujets vitaux pour la société et bien on a l'impression qu'ils sont extrêmement mal posés dans le débat démocratique et ça voilà qu'attendre de la prison c'est peut-être aussi attendre que la prison nous renvoie à cette image d'une démocratie défaillante et donc peut-être que ce soit l'occasion aussi d'imaginer des meilleures formes de démocratie ou de débat démocratique à la fois sur la prison et à la fois mais je m'arrête là parce qu'on pourra commander à la fois dans la prison voilà à la fois sur la prison dans la société sur la prison et aussi qu'est-ce qui peut se passer en termes de resubjectivation politique des détenus eux-mêmes et bon là Leïla et Bertrand auraient plus de choses à dire voilà vous avez parlé tous les trois de la violence dans la prison vous n'avez pas abordé la violence de la prison vis-à-vis des familles il se trouve que j'ai eu l'occasion de me trouver à attendre de pouvoir rentrer dans la prison des bons maîtres donc il fallait attendre à l'extérieur et c'était par n'importe quel temps les familles allaient récupérer un ticket pour pouvoir ensuite aller à la rencontre de la personne qu'elles souhaitaient visiter donc ça c'est une partie aussi de la prison et de la violence que transmet la prison vis-à-vis de l'extérieur donc vis-à-vis de la famille vis-à-vis des familles et puis en préparant aussi cette soirée j'ai lu un article qui m'a vraiment interloqué cet article scientifique montre que la violence des détenus est liée à la nourriture qu'ils reçoivent et donc à partir du moment où les détenus sont mal nourris ils deviennent de plus en plus violents et donc on a parlé déjà c'était avec avec Bertrand du cantinage donc la possibilité des détenus d'acheter des produits pour se nourrir pour améliorer leur alimentation et donc on est aussi confronté à ces situations c'est Redouane qui disait que les détenus sont maltraités à la fois par les autres détenus mais aussi par le système carcéral mais c'est pas à moi d'alimenter le débat je vous laisse la parole et je vais faire circuler le micro qui veut commencer bonsoir bon je vous lève voilà moi j'arrive à Saint-Maxime bon ça c'est une aparté ceci dit voilà donc pour moi donc la prison c'est malgré tout le résultat d'une volonté populaire le résultat de votes qui ont lieu de lois qui sont proposées et est-ce que et qui est donc le réceptacle de cette bon est-ce qu'il y a une manipulation politique est-ce que la population est vraiment informée et est-ce qu'on débat vraiment on arrive vraiment à débattre de cette situation qui est le reflet qui est mesuré la prison ça représente l'état d'une société comme vous dites et voilà c'est ça qu'il faudrait de débattre oui bonjour je me présente Dominique Bataillard je suis psychiatre je travaille en prison depuis dix ans alors en fait je ne voulais pas répondre à monsieur là qui vient de faire une intervention mais je peux répondre dans le sens où la question est peut-être mal posée effectivement ou plutôt à quoi sert la prison moi je suis rentrée en prison pour justement lutter contre la prison parce qu'il me semblait que dedans on luttait mieux que dehors j'avoue que je n'ai pas trouvé de sens à la prison et quand je dis que la question est mal posée vous avez messieurs oublié une chose c'est qu'en prison il y a énormément de malades mentaux de plus en plus de malades mentaux alors je fais bien la différence entre les effets qu'on décrit Redouane sur l'état psychique de quelqu'un qui est enfermé parce que l'être humain il n'est pas fait pour être enfermé donc quand on est enfermé quelles que soient les conditions on a des réactions psychiques qui font qu'on peut avoir des symptômes qui peuvent ressembler à de la maladie psychiatrique mais qui n'est pas forcément de la maladie psychiatrique et que lorsqu'on est libre à ce moment là on peut effectivement retrouver une santé mentale mais il y a donc ces effets là de la prison mais il y a aussi le fait qu'actuellement la société détourne complètement le sens de la prison pour y enfermer des gens qui normalement n'ont rien à y faire même s'ils ont commis des actes qui comme ça peuvent sembler nécessiter un écart une mise à l'écart de la société peut-être un châtiment vous avez parlé de châtiment moi parmi mes patients que je vois en prison il y en a beaucoup qui ont perdu le sens de ce que voulait dire le châtiment et pour vous donner je terminerai là pour vous donner un chiffre je travaille à la maison centrale d'Arles la maison centrale d'Arles où il y a 130 détenus il y a plus de 10% sur ces 130 détenus donc il y a environ 15 personnes qui sont des malades mentaux avérés avec une schizophrénie active c'est à dire que ce sont des gens qui ont besoin de soins quotidiens parfois bicotidiens avec des allers-retours à l'hôpital et qui normalement devraient se trouver en milieu hospitalier mais c'est pas possible il n'y a pas de place et puis de toute façon on les a mis là c'est à dire qu'il y a eu un jugement s'ils sont arrivés en centrale comme disait Redouane s'ils sont arrivés en centrale c'est qu'ils ont eu un jugement avec une grosse peine et donc il faut qu'ils aillent au bout de la peine puisque il y a actuellement même si la loi nous donne la possibilité il n'y a pas de suspension de peine pour raisons psychiatriques je crois qu'il n'y en a eu qu'une en France et dans des conditions particulières alors que la loi existe depuis longtemps voilà donc moi je voulais simplement dire que dans tout ce que vous avez dit que je participe vraiment à cette analyse il y a un élément qui n'a pas été ou peu situé c'est la présence des malades mentaux en prison et qui est dramatique et qui ne risque pas de s'arranger avec l'état de la santé actuelle je ne suis pas un spécialiste juridique mais me semble-t-il il n'y a pas de loi qui a créé la prison c'est seulement l'application du code pénal et c'est vraiment pas la même chose c'est pas une décision démocratique c'est pas une décision du pouvoir vous avez peut-être d'autres choses à apporter à ce qui vient d'attraction bonsoir je m'appelle Jean-Michel Hopi je suis dessinateur de BD et éditeur et il se trouve qu'en 1989 au siècle dernier j'avais fait une BD qui s'appelait La Evictis avec la prison de Vars qui s'était trouvé à avoir reçu le prix d'Angoulay et donc j'avais côtoyé pour cette première fois le monde de la prison en travaillant des scénarios de BD aussi avec des groupes de détenus donc j'ai eu cette première expérience en 1989 et là on vient de la terminer en en terminer une autre avec un album qu'on a fait à la prison du Ponté qui vient de sortir et là j'ai vu entre 1989 et 2022 une énorme différence tu parlais de bouffe tu parlais de violence physique psychologique et entre 1989 et 2022 j'ai vu que la violence psychologique était beaucoup plus importante maintenant et aussi pareil sur la personne de la violence liée aux conditions de bouffe matérielle etc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 prééminent ainsi qu'effectivement la notion d'entassage dans les cellules qui est totalement qui est un contresens total avec le sens recherché c'est-à-dire que ça c'est vraiment le truc catastrophique le bruit l'entassement dans les cellules la bouffe c'est vraiment des choses totalement essentielles parce que si on vise entre guillemets la rédemption à la sortie de la prison c'est pas comme ça qu'on l'aura et ma question est à travers vos recherches expériences etc que vous avez pu avoir est-ce qu'il y aura un pays qui serait éventuellement modèle je pense au Canada éventuellement où il y aurait des politiques carcérales qui seraient où il y aurait des solutions ou des idées à suivre pour rebondir sur ce que vient de dire le monsieur que pensez-vous des prisons ouvertes est-ce que ça peut être une alternative intéressante telle qu'elles existent en Italie et en Allemagne pour savoir si ça vous parle déjà prison ouverte donc sans mur on pourrait le résumer comme ça merci oui je voulais répondre à vous qui êtes psychanalyste c'est ça qui disait qu'on c'était au psychiatre et qui disait qu'en fait on avait posé la question de à quoi sert la prison je pense pas qu'on avait posé exactement cette question puisque si on pose cette question là à quoi sert la prison c'est qu'on suppose qu'elle est vraiment utile et qu'elle peut servir à quelque chose et donc on se pose la question de savoir quel est son but exactement je crois qu'on a plutôt posé la question qu'est-ce qu'on attend de la prison c'est-à-dire ce qu'on pourrait aussi bien attendre qu'elle n'existe plus ou alors comme vous proposiez tout à l'heure des systèmes alternatifs où la prison serait ouverte même si ça paraît être une sorte de contradiction dans les termes je pense que là voilà moi mon mon point de vue particulier je serais plutôt et je pense que c'est lié aussi à la peut-être aussi à l'ignorance de certaines conditions réelles auxquelles j'ai pas accès du tout mon point de vue serait plutôt l'abolitionnisme c'est-à-dire vraiment la fin des prisons puisqu'elle me paraît effectivement elle me paraît comment continuer à créer ce qu'elle serait censée éliminer ceux qui viennent en prison principalement c'est des gens c'est surtout des personnes qui vivent peut-être déjà des conditions carcérales mais dans la réalité puisque les quartiers dont ils viennent les conditions défavorisées dans lesquelles ils ont vécu empêchent d'avoir un avenir de possibilités réelles et donc du coup c'est déjà finalement ce que devrait apporter à la limite une prison c'est la possibilité de culture ce qu'on disait tout ça d'humaniser l'homme de leur redonner une subjectivation politique enfin quelque chose qui puisse à nouveau les faire participer à la communauté humaine voilà en termes de déshumanisation en tout cas je voulais aussi juste rajouter qu'il y a quelque chose profondément humain chez tout le monde c'est l'associabilité puis la possibilité d'avoir une intimité et que ces deux choses sont comment dire comme dans ta propre expérience tu le disais c'est à dire sont éliminées par l'entassement et puis par l'isolement c'est à dire ces cas extrêmes qui apparemment après ce que vous disiez sont de plus en plus comment dire graves depuis 89 c'est ça c'est maintenant alors moi je vais revenir sur la personne qui nous a expliqué enfin oui la prison reflète un reflet de la société la prison est un reflet de la société forcément oui parce que pour avoir côtoyé beaucoup de détenus j'ai forcé de constater que la majorité des détenus que j'ai rencontré en prison c'était des pauvres donc comme dans la société la majorité des détenus ce sont des pauvres ce sont des gens qui vivent dans la délinquance donc ça c'est la grosse majorité donc oui dans ce sens là c'est un reflet de la société donc comment ils en sont arrivés à rentrer en prison ben voilà ce sont des ce sont des personnes qui vivent dans la précarité avec plusieurs plusieurs personnes au foyer etc qui vivent dans des ghettos il n'y a pas il n'y a pas d'autre solution pour eux que de que de vivre dans la délinquance pour pour vivre alors j'excuse rien c'est juste un constat c'est que toutes les prisons sont remplies de pauvres et il y a une aussi alors c'est aussi avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté madame Bataillard parce que voilà madame Bataillard on s'est croisé en prison c'était ma psy passé un moment et donc oui forcément il y a il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui ont des qui ont des problèmes psy en prison c'est c'est plus c'est plus simple ça coûte moins cher des lits de prison que des lits en octalpsi et c'est vrai que moi j'étais surpris de voir des personnes qui qui étaient qui étaient vraiment enfin qui étaient vraiment atteints voilà moi je suis pas psy mais voilà j'arrive à voir si la personne est et normalement enfin en tous les cas voilà moi j'ai été choqué de ça qu'il y avait énormément de problèmes de détenus qui n'avaient rien à foutre en prison réellement alors ces gens là alors ils volent ils font n'importe quoi ils agressent des gens alors oui ils sont là pour agression ils sont là pour vol mais en réalité c'est des personnes qui n'ont rien à foutre en prison et ils doivent se retrouver en hôpital psychiatrique donc voilà moi j'ai vraiment eu le sentiment que la prison c'était le fourre-tout de la société quoi où les pauvres on les met dedans les problèmes psy on les met dedans après des personnes comme moi comme d'autres voilà mais c'est une infime partie en réalité les accidents de la vie les problèmes de mœurs aussi aussi oui mais voilà donc la prison est-elle un reflet de la société moi je confirme et je reconfirme que oui voilà il faut combattre la pauvreté il faut combattre il faut combattre aussi la la désertification des personnels psy que ce soit en prison ou à l'extérieur c'est le même combat et après voilà pour parler aussi de la nourriture la nourriture honnêtement moi j'ai été cuisinier alors j'ai été cuisinier à une période de ma détention je peux vous assurer qu'on mange bien en prison donc non 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 parce que oui je peux pas faire une généralité forcément mais je sais que toutes les prisons sont gérées par des par des entités donc qui gèrent par exemple les repas de l'hôpital c'était Elior pour vous donner un nom Elior je sais pas si vous connaissez Elior c'est une chaîne de distribution de repas qui travaille pour les hôpitaux et donc mon chef c'était un responsable de Elior donc on mange bien en prison à tel point qu'on a supprimé les barquettes parce qu'avant on était donc on nous donnait des barquettes donc les repas étaient dans les barquettes pourquoi ? parce que les barquettes ils les étaient jetés par la fenêtre donc il y avait pour vous donner un ordre d'idée à la prison de Juponté il y avait trois containers remplis chaque jour de barquettes qu'on ramassait et donc c'est pour ça qu'on est passé maintenant à la distribution de repas comme à l'ancienne pour éviter le gaspillage pour des normes aussi environnementales le plastique etc donc non moi je trouve qu'en prison on mange bien alors c'est vrai qu'il y a forcément forcément des inégalités parce qu'il y a des détenus qui sont riches et d'autres qui sont pauvres il y a des détenus qui ont des belles baskets et d'autres qui ont des baskets voilà qui leur ont été attribués par la détention donc oui je pense que on pourrait aussi parler de ça de l'égalité entre détenus qui soient tous mis au même pied d'égalité pour pas qu'il y ait de rapports de force aussi parce que pourquoi des détenus auraient le droit d'avoir des baskets dernier modèle pour aller courir et d'autres pas pourquoi des détenus pour les cantines donc cantiner c'est commander sa nourriture ou autre on peut même commander il y a des cantines maintenant en achat externe donc tout ce que vous trouvez à Auchan ou dans d'autres magasins vous pouvez le cantiner mais encore faut-il avoir les moyens mais sinon la nourriture qui nous est fournie en détention honnêtement c'est de la bonne nourriture alors bon c'est vrai que c'est pas des produits frais il y a toujours un petit peu de produits frais en entrée la nourriture elle est abondante parce que si on veut se resservir il y en a encore mais après oui après c'est la loi du plus fort des fois il y a la personne qui distribue les repas elle peut être plus généreuse avec l'un qu'avec un autre forcément et puis il y a des surveillants aussi ça aussi on va en parler moi j'ai été oxy mineur je travaillais au bâtiment des mineurs et donc je distribuais les repas aux mineurs une fois je me suis pris la tête avec un surveillant pourquoi ? parce qu'il voulait garder la viande pour la donner à ses chiens parce qu'il avait trois gros chiens et donc il voulait que je coupe les cuisses de poulet en deux pour en donner une partie aux mineurs parce qu'il me dit mais eux ils ne mangent pas de viande alors comme par hasard moi quand je suis arrivé ils mangeaient tous de la viande vous voyez il y a aussi un rapport aussi par rapport à ça d'ailleurs je me suis aperçu ouais je rebondis sur la radicalisation le reflet de la société en prison comme par hasard du jour au lendemain les détenus se convertissent alors ils ne mangent plus que de la viande halal parce que forcément quand vous vous retrouvez en cellule avec deux musulmans le musulman il n'a pas envie que vous mettiez une tranche de jambon dans le frigo donc forcément il devient musulman et donc moi quand j'étais c'est une anecdote quand j'étais oxy mineur donc les mineurs eux contrairement aux adultes ils sont tous dans une cellule individuelle alors quand vous leur donnez le repas personne ne voit ce qu'ils mangent donc moi quand je suis arrivé au bâtiment des mineurs ils étaient tous végétariens c'est le régime pour ceux qui ne mangent pas de porc et qui veulent manger que de la viande halal c'est végétarien donc vous avez un menu végétarien et moi quand je suis arrivé au bâtiment des mineurs ils étaient tous végétariens puis après avoir parlé à chaque fois avec les mineurs je lui ai dit mais la viande elle est bonne t'es en prison mon petit puis moi je vais pas te juger puis le petit mangeait de la viande et il lui arrivait même de manger du pot parce que je lui dis c'est des belles saucisses de Strasbourg t'es en prison voilà quoi moi je te juge pas on le dira à personne puis comme par hasard ils étaient tous redevenus végétariens et non musulmans et donc pour en revenir à la nourriture et à l'endoctrinement la radicalisation donc ça aussi le bienfait d'avoir l'enseignement individuel le regard des autres quoi le regard des autres le regard des autres il est important en prison et parce que c'est plus le rapport de force où vous êtes comme les autres vous êtes pas comme les autres mais si vous êtes pas comme les autres vous faites vous faites manger en plus ça parle de nourriture donc voilà pour parler de la nourriture le rapport de force la radicalisation radicalisation oui forcément parce que quand vous vous retrouvez à plusieurs dans une cellule ben voilà il faut être comme les autres et c'est pas évident donc et après oui modèle de pays modèle de pays ben oui il y a le Canada il y a les pays scandinaves milieu ouvert mais il y a aussi en Corse ça existe déjà le milieu ouvert en Corse alors bon ça n'a pas fait ses preuves parce que on pourra en reparler je pense que Marc aussi il a eu une idée là-dessus sur le milieu ouvert il y a eu un reportage qui a été fait aussi récemment que tu m'as fait passer sur sur la vie des détenus en milieu ouvert je laisse les marques en parler et voilà je pense que si vous avez des questions bon allez-y allez-y je trouve tout simplement qu'il y a des barèmes appliqués pour tel délit or on trouve de grandes inégalités à l'appréciation du juge ou sur l'ordre d'un cuit d'âme qui n'a rien à voir avec le code civil et je trouve également le problème de l'identité posée auprès de la psychiatre en prison qui essaie d'analyser la situation bon alors elle essaie de trouver pourquoi un tel a fait telle chose etc à déranger les choses les trois quarts du temps tout le monde sait que les victimes sont catalysées par le psychiatre qui les empêche de porter plainte et tout le monde sait à propos des pauvres qui sont en prison c'est le problème de l'identité parentale vous vous promenez dans la rue vous êtes tout seul vous êtes majeur vous n'avez pas d'argent à qui pensez-vous et à qui vous identifiez-vous par exemple si vous avez été élevé et étant orphelin par un truand très intelligent très puissant qui n'est pas votre père et qui vous dit bon petit dans des cas comme ça voilà ce qu'il faut faire mais évidemment il y a un décalage on ne peut pas attendre que l'orphelin qui n'est pas forcément très intelligent s'identifie à quelque chose de correct voilà c'est tout ce que vous voulez dire je ne sais pas à propos de prison ouverte ce n'est pas vraiment la même chose mais depuis quelques années on voit se développer le bracelet électronique donc c'est plus enfin les détenus ne sont plus derrière des barreaux ils sont chez eux ils peuvent dans la journée se déplacer à peu près comme ils le souhaitent et pour revenir à la nourriture pour avoir eu l'occasion de devoir m'alimenter dans des hôpitaux je confirme qu'on y mange mal oui vas-y Marc je voulais revenir sur deux ou trois interventions sur la toute première sur la question de la volonté populaire alors c'est toujours le même problème je parlais de dysfonctionnement démocratique en réalité si on pose la question aux gens est-ce que vous êtes pour les prisons ou contre les prisons la question est souvent mal posée en fait et c'est vrai que ces dernières années on peut constater qu'effectivement les partis politiques qui proposent de construire plus de places de prison presque tous en fait malheureusement on reçut pas mal de suffrage mais après quand on donne pas les moyens de réfléchir en réalité on se rend compte que dès qu'on informe les gens on a souvent parlé ici et d'ailleurs de la convention citoyenne pour le climat et je sais plus quelle est la date mais vous aurez la chance d'avoir un démarché qui a été tiré au sort Benoît Beaubry avec deux membres aussi des philosophes publics et qui montre qu'à partir du moment où on informe bien les gens par exemple quand Christiane Taubira avait fait cette conférence de consensus autour de la prison on se rendait compte alors c'est une conférence où il y avait des policiers des magistrats en fait l'idée d'incarcérer en tout cas beaucoup moins était très consensuelle à partir du moment où on est informé donc l'idée de la volonté populaire elle est toujours problématique parce qu'on sait pas comment elle se construit et en fait quand le débat public est appauvri et après c'est la pulsion de punir comme disait Christian c'est ça qui peut rester c'est le plus petit commun dénominateur c'est voilà donc la question politique elle me paraît elle me paraît voilà on peut la poser comme ça la question de la politique aussi par rapport à la violence alors est-ce qu'on mange mal et donc on est violent il y a un article d'Antoinette Chauvenet que vous trouverez sur internet sur Kern Info sur la violence en prison elle a écrit un livre aussi alors c'est un livre qui nous avait été justement conseillé par Leila et par Bertrand à la fois et alors c'est un livre dans lequel c'est très intéressant parce que ça correspond tout à fait à ce que disait Redouane c'est à dire que l'imaginaire enfin la prison est un lieu où l'imaginaire se développe énormément et notamment il se développe d'autant plus qu'il n'y a pas de lieu de collectif il n'y a pas de lieu de commun il n'y a pas de lieu de politisation il n'y a pas de lieu de conflictualisation mais au sens d'échange d'arguments et donc comme il n'y a pas de lieu de conflictualisation l'individu se referme sur lui-même il se referme sur un imaginaire qui est porté par la prison qui est porté par les médias qui est porté par les films par les séries et donc l'idée c'est que la plupart des détenus un peu comme tu disais Redouane en fait quand il y a pu être autrement grâce au théâtre tu l'as été la plupart des détenus disaient moi j'aimerais bien être plus cool moins violent etc mais je me dis que comme les autres vont l'être il faut que je le sois avant c'est comme le dilemme du prisonnier dans la théorie des jeux justement qui porte bien son nom pour le coup c'est à dire que cet imaginaire d'un univers dans lequel on est obligé d'être violent produit de la violence donc c'est une sorte de cercle vicieux sur les prisons ouvertes alors moi je ne suis pas un spécialiste j'ai vu le documentaire que je vous recommande alors sur la plateforme TINC c'est un documentaire qui s'appelle La Liberté et qui a interviewé en fait des détenus de la prison de Casabianda qui est dans la plaine orientale en Corse près d'Alleria et où il y a effectivement donc une prison sans mur avec surtout des délinquants sexuels pour affaire ouais 80% d'affaires intrafamilia donc c'est une expérimentation qui a l'air plutôt intéressante après bon vous regardez le documentaire il y a bon les gens disent c'est quand même la prison et puis cette question aussi de la délinquance sexuelle ou de moi il me semble qu'il faut peut-être poser la question de deux manières en fait bon tu parlais d'abolitionnisme on parlait de l'existence même de la prison il y a la dimension politique de toute évidence la prison et les statistiques le montrent et ce qu'a raconté Redouane Le Monde de la prison est un endroit finalement qui va ne pas résoudre les problèmes que la société génère elle-même en grande partie problème de pauvreté problème de quartier ghettoisé etc voilà ensuite dire que la prison n'est pas une bonne solution ne veut pas dire qu'on a une solution Bertrand justement Kasmarek insiste souvent sur la dimension tragique et je crois qu'il faut il ne faut pas perdre les deux fils en fait je pense que faire de la politique c'est essayer de résoudre au maximum les problèmes et de les anticiper et on sait qu'une société plus juste produit moins de violences alors il n'y a peut-être pas de modèle idéal de prison mais quand on compare les pays du monde on voit que quand on laisse filer les inégalités quand on détruit les services publics quand il n'y a pas d'éducation gratuite quand il n'y a pas de système de santé on voit que ça explose bien évidemment on voit que toutes les formes de délinquance s'explose mais une fois qu'on a dit ça il y a de l'irréductible on parlait de radicalisation par exemple donc la prison est un lieu de radicalisation aujourd'hui comme internet mais vous savez très bien que la radicalisation qu'elle soit politique quand je dis radicalisation c'est pas la conversion à l'islam c'est idéologie plus violence c'est la radicalisation qu'on soit bien d'accord c'est pas le fait de se convertir voilà c'est juste pour voilà parce que tu disais tu parlais des conversions à l'islam et bon on peut être très 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 pieux et pas être radicalisé si on ne commet pas de violence et puis on peut être très violent et pas être radicalisé si on commet des violences sans idéologie donc la question de la radicalisation on sait qu'elle a bon des causes sociologiques mais pas seulement on sait très bien qu'il y a aussi une dimension je dirais presque métaphysique enfin il y a des individus qui vont trouver dans la violence et dans la violence politique ou religieuse une raison de vivre face à l'absurdité de la condition humaine et toute cette partie là par exemple qu'est-ce qu'on fait des individus qui aujourd'hui disent qu'ils veulent commettre des attentats qu'ils veulent tuer des gens au nom de leur idéologie qu'est-ce qu'on en fait globalement alors on peut dire que la prison n'est pas une bonne solution certes mais quelle est la solution et c'est là où je parlais de cette dimension tragique et il me semble encore une fois qu'on peut garder les deux fils en fait avoir d'un côté une obligation de moyens une obligation de moyens politiques, économiques tu le disais de lutte contre les inégalités de dégatorisation de soutien aux familles en difficulté les familles monoparentales tout ce qu'on voudra ça c'est une obligation de moyens mais on sait très bien que cette obligation de moyens ne résoudra pas le problème métaphysique du fait pareil les violences conjugales par exemple on sait très bien que ça n'a pas que des causes sociologiques la violence conjugale malheureusement c'est une violence qui traverse les différentes couches de la société quelle est la solution est-ce qu'il n'y a pas des individus dangereux qui à un moment doivent être isolés pour protéger une compagne alors bon c'est pas le bracelet électronique il y a peut-être d'autres moyens mais bon malheureusement c'est que le bracelet électronique n'est pas la solution à tous les problèmes notamment pour les compagnons violents je dirais voilà les gens qui veulent commettre des attentats les gens qui vraiment disent qui disent que dès qu'ils sortent ils vont commettre un attentat je pense qu'il ne faut pas faire preuve non plus de naïveté c'est pas parce qu'on va pointer les dysfonctionnements d'un système qu'automatiquement on va savoir ce qu'il faut faire et je pense qu'il y a une dimension tragique de l'existence humaine et peut-être qu'il y a un mystère qui relève de l'impensable et peut-être qu'il n'y a pas de solution je ne sais pas à propos d'existence tragique les retraités pauvres au Japon commettent des petits délits pour être emprisonnés parce qu'ils sont logés nourris mal nourris mais quand même nourris alors qu'à l'extérieur ils n'ont pas de quoi acheter de quoi se nourrir mais là on peut dire que c'est un problème politique c'est un problème de répartition des ressources répartition des richesses bon là on peut dire que c'est c'est pas le tragique au sens peut-être que j'évoquais complètement c'est à dire de l'irréductible de l'irréductible de l'inexplicable oui une d'abord aussi bonsoir ici voilà la prison la prison est-ce qu'elle est depuis des dizaines d'années que pensez-vous de l'hypothèse selon laquelle de la même façon que le chômage est entretenu pour servir à peser sur les salaires que pensez-vous de l'hypothèse selon laquelle la prison reste ce qu'elle est et elle le reste à dessin exprès pour entretenir une fonction sociale qui pourrait être peut-être la disponibilité d'un instrument de répression sur les gens bonsoir on parlait de dysfonctionnement de démocratie tout à l'heure et on parlait de surreprésentation des populations pauvres en milieu carcéral or il me semble que les riches commettent aussi des délits une dame a dit qu'il lui semblait être plus pertinent de lutter de lutter contre la prison depuis l'intérieur de la prison comment lutter contre la prison selon vous sinon Balkany et son épouse viennent à nouveau d'être condamnés par la cour d'appel par la cour de cassation oui ça rebondit un peu sur les dernières interventions donc je me lis moi ça fait plusieurs dizaines d'années que je travaille dans les prisons mais de l'extérieur je construis des aventures artistiques notamment et qu'avec le temps finalement on finit par accompagner aussi beaucoup de processus de sortie je me fais sortir beaucoup de gens pas des évasions des vraies sorties même si c'est toujours un rêve on est toujours très partagé quand on dit à cet endroit là entre effectivement affronter cette idée simple et totalement évidente que l'abolitionnisme c'est la solution je vais y revenir juste après mais ou alors améliorer l'ordinaire améliorer le quotidien c'est ça on est déchiré entre ces deux histoires là alors peut-être puisqu'on est beaucoup de chercheurs et de têtes pensantes dans cette salle j'ai l'impression en tout cas il y a deux endroits à mon avis de travail qui pourrait provoquer déjà quelque chose des vraies avancées parce que j'ai l'impression que ça a été très peu produit c'est une vraie réflexion sur ce que ça signifie la privation de liberté parce qu'au sein de l'administration pénitentiaire il n'y a pas que des tarés et des idiots et des méchants qu'est-ce qui fait que quand Redouane parle des violences qu'il a subies qui sont très connues qu'est-ce qui fait ça c'est que je crois que cette histoire de la privation de liberté on ne sait pas très bien ce que ça signifie souvent je rappelle juste au passage que c'est devenu une peine au moment de la déclaration universelle des droits de l'homme au moment de la révolution puisque le premier des droits de l'homme de l'être humain c'est la liberté tiens si on le privait si ça devenait une punition c'est là que commence à germer les prisons existaient déjà mais elles existaient pour d'autres raisons c'était une antichambre d'autres peines à venir donc cette question de la privation de liberté je crois qu'elle n'est pas vraiment on ne met pas l'intelligence derrière c'est pour ça que sans doute on se croit obligé d'en rajouter toujours on va lui taper dessus on va le mettre au bitard on va lui faire du malheur en plus parce que c'est peut-être pas si terrible que ça d'être privé de liberté les poncifs habituels ils ont la télé machin etc donc il y a ça et il y a l'autre endroit de travail à mon avis sur lequel il faut vraiment produire quelque chose c'est tout ce que ça touche dans l'environnement de la personne qui est en détention sa famille tout son environnement comment il est impacté par ça c'est terrible on a des détresses sociales gigantissimes dans tout l'environnement ça c'est aussi à mon avis un endroit de travail après sur l'abolition c'est évident que je vous invite à lire les travaux de Guenala Ricordo qui est une chercheuse qui enseigne 3 Etats-Unis et qui elle prône carrément l'abolition de toute la chaîne du système pénal donc de la prison oui mais aussi de la justice et même de la police c'est comme ça qu'on interrogera réellement la société donc effectivement elle cite l'exemple dans un bouquin vous êtes chez vous vous entendez que votre voisin est en train de tabasser sa femme à cet instant là vous n'avez pas d'autre solution que de téléphoner à la police évidemment donc là on s'interroge sur l'acte qu'on n'a pas d'autre d'acte possible c'est bien l'endroit où on peut s'interroger sur ce que c'est la société dans vos voeux vous parliez du déséquilibre de la société c'est ça la réalité la racine c'est tout simplement qu'on a une société très inégalitaire alors oui de temps en temps il y a un riche qui va en prison mais c'est vraiment pas statistiquement intéressant oui c'est bien que Balkany ait passé un an en prison mais ça n'a pas de sens ça n'a de sens que pour les médias franchement ça n'a aucun sens par rapport à nos réflexions mais c'est bien la pauvreté alors je voudrais finir il y a un travail formidable qui a été fait par Emmaüs et le Secours catholique je crois que c'était en 2021 j'allais dire l'année dernière donc c'est l'année d'avant que vous pouvez lire sur les sites respectifs de l'un ou de l'autre qui s'appelle la prison le dernier barreau de l'échelle sociale c'est un travail extraordinaire qui a été produit ils ont envoyé 70 000 questionnaires à 70 000 détenus et ils ont eu un taux de retour je crois que c'est 12 000 retours qu'ils ont eu ce qui est gigantesque par rapport à ce qu'on connait dans les enquêtes habituelles et là il y a un vrai boulot qui fait ce lien entre prison et pauvreté qui est redoutable juste pour terminer on est la seule espèce sur cette planète la seule espèce vivante qui mettons nos semblables en cage alors évidemment on est peut-être les seuls qui pensons j'en sais rien alors c'est encore pire c'est parce qu'on pense on fait ça alors là c'est encore pire je réalise cette semaine une émission radio avec Wanael à propos de son livre 1312 raisons de supprimer la police oui moi un petit peu en marge en marge de la prison mais enfin ça ça y touche est-ce que quelqu'un a des études des résultats d'études qui sont faites sur le travail d'intérêt général qui lui est une peine prononcée par le juge pour éviter la prison alors en cette est-ce que quelqu'un pourrait nous informer est-ce que c'est une affaire qui marche ou c'est une affaire qui ne marche pas est-ce qu'après le travail d'intérêt général on se retrouve à la case de prison ou au contraire en règle générale après le travail d'intérêt général on se retrouve dans la case de maison à propos du travail d'intérêt général le système se heurte au coût financier de l'organisation du travail général selon le calendron et donc ça a peu d'effet et c'est surtout peu utilisé Redouane vous nous avez parlé de votre enfin les occasions que vous avez eues de parler avec les victimes et vous nous avez dit que ça vous avait beaucoup apporté et donc c'est tant mieux c'est bien c'est super mais est-ce que les victimes vous ont dit ce que ça leur apportait comment elles avaient vécu la chose qu'est-ce que ça leur apportait parce que l'un d'entre vous a dit que la prison servait à la société mais aussi aux victimes du coup est-ce qu'il n'y a pas une dimension enfin je ne sais pas quelle est la dimension qu'est-ce qu'apporte la prison aux victimes est-ce que ça apporte réellement quelque chose est-ce qu'il n'y a pas une part qui est qui est liée justement à ces victimes merci on va commencer par je vais commencer par vous répondre en quoi la prison a apporté aux victimes si vous voulez ce que je peux vous dire c'est en quoi la justice restaurative a apporté la justice restaurative a apporté des réponses aux questions qu'elles se posaient je pense que ça leur fait énormément de bien de savoir ce qui se passe en prison parce que pour eux c'est l'inconnu moi ce qu'elles m'ont dit c'est que voilà elles avaient besoin de savoir ce qu'elles allaient vivre ce que les victimes ce que les auteurs allaient vivre en prison voilà moi je je leur disais forcément parce qu'ils ont l'impression que l'auteur va se retrouver en prison et que il va bien vivre si quelqu'un vous savez a fait des atrocités en prison il y a aussi une justice en prison interne donc la personne elle va se retrouver en cellule elle va pas sortir de sa cellule vous savez c'est drôle mais vous savez même en prison il y a une hiérarchisation du mal qu'on peut faire à une personne alors c'est drôle parce que moi des fois j'allais à la messe le dimanche et il m'arrivait à la fin de la messe de serrer la main à un violeur donc moi ça me faisait réfléchir à ça je me disais mais qui je suis pour juger qui je suis pour juger mais pour répondre à votre question les victimes elles ont besoin de réponses elles sont totalement dans l'inconnu elles savent pas comment l'auteur va vivre sa détention donc il y avait énormément de questions sur ce qu'il allait vivre alors il y avait des victimes qui avaient été enfin qui avaient vécu vraiment des atrocités et puis voilà moi je leur disais mais de toute façon un jour ou l'autre il va se rendre compte de ce qu'il a fait même si lui s'en rend pas compte c'est ou son psy qui va l'aider ou même les autres détenus qui vont lui renvoyer ce qu'il a fait quoi mais forcément à un moment donné il y a de fortes chances qu'on prenne conscience de ce qu'on a fait mais pour prendre conscience je pense que la pierre angulaire c'est l'isolement aussi vous savez comment vous pouvez prendre conscience de quelque chose comment vous pouvez méditer sur vous même dans le brouhaha dans la violence donc je pense que c'est vraiment la pierre angulaire c'est l'isolement parce que voilà vous donnez la chance à cette personne en l'isolant de rencontrer la sagesse de rencontrer Dieu d'ouvrir un livre de voilà vous lui donnez une chance en tout cas de méditer sur lui même et aujourd'hui c'est pas le cas sinon sinon je vais laisser Marc parler de la privation de liberté Christian peut-être je voulais juste répondre à votre question qui consistait en gros à dire que est-ce que la prison est conservée juste comme moyen de pression comme moyen de pression de la part d'un pouvoir et ça me faisait au coup à ce que vous disiez tout à l'heure on a déjà répondu à votre question mais quand vous pensiez que finalement l'institution elle est l'émanation de la volonté du peuple je crois que justement ce que vous supposez c'est exactement le contraire c'est-à-dire que c'est un pouvoir soit surplombant soit diffus dans la société et tout ce qu'on a dit dernièrement même par rapport à l'hôpital ou bien à la prison ça me fait vraiment penser à ce que dit Michel Foucault dans Surveiller et Punir quand il montre finalement que ce pouvoir comment dire disciplinaire de la prison est très comment dire analogue il a la même structure finalement que d'autres types de pouvoirs disciplinaires comme l'école comme l'hôpital comme la prison donc qui distribuent non seulement enfin qui ne sont pas dans la logique de ce qui est permis et de ce qui est tardi mais qui distribuent vraiment les bons points qui jugent quasiment la vie dans le menu détail alors là pour parler de la privation de liberté c'est cette impression d'être à la fois complètement isolé dans une prison et d'être aussi constamment observé et ce que je trouvais intéressant à propos pour revenir sur la question de la peine c'est ce que comment dire c'est cette espèce d'histoire du châtiment que décrit Foucault pour parler d'abord de ces fameux supplices de l'époque du 17ème du 16ème du 17ème siècle qui était si on peut dire qui organisait ce qu'on appelait une amende honorable en place publique au pilori et qui avait pour but de représenter la présence même du pouvoir devant tout le monde de le rendre hyper visible à même la souffrance et à même les atrocités du condamné ce qui voulait dire en gros ces atrocités là elles ne sont pas l'expression d'une espèce de vengeance ou de haine ou de barbarie mais simplement d'une volonté du pouvoir de s'affirmer dans la dislocation finalement des corps qui sont et puis petit à petit il y a une espèce d'évolution qui aboutit à l'opposé c'est à dire que le pouvoir devient de plus en plus menaçant d'autant plus qu'il est moins visible il se fait invisible et il se fait de plus en plus voyant et dans cette administration justement elles sont là alors c'est presque comme une conscience morale qui plane au dessus de nous sauf que c'est pas la conscience morale c'est pas l'intégralité c'est quelque chose qui si on peut dire nous contrôle nous surveille constamment et qui par son omniprésence même n'est plus vraiment visible et pourtant on en éprouve la présence je sais pas si tu as eu cette expérience là un petit peu de cet isolement et de cette impression d'être constamment surveillé oui on le dit souvent on est un petit peu comme un poisson dans un bocal en prison alors en quoi ça peut avoir une influence je pense que déjà lorsqu'on est en prison il faut pas perdre de vue qu'il y a une raison voilà il y a une raison comme je vous l'ai dit c'est ou pour protéger l'enquête ou pour protéger les victimes et puis après c'est 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 la peine après est-ce que la peine avoir du sens ou pas mais le fait de se sentir observé ben forcément ça a potentiellement un impact sur notre sur notre comportement mais non je vois pas moi ça m'a pas perturbé plus que ça parce que parce que au final aujourd'hui dans la vie dans notre quotidien de tous les jours on est observé aussi voilà je pense que avec les réseaux les gens connectés et ils s'observent tout le monde est connecté donc non je pense que moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre la prison et la vie extérieure je trouve que il y a beaucoup de similitudes et c'est le même rapport de force et on nous donne les mêmes outils vous savez en prison si vous avez si vous avez envie de de vous cultiver ben il y a des livres qui sont à votre portée si vous avez envie de alors la télévision forcément la télévision c'est je pense Cyril Hanouna c'est la masse de personne qui regarde ce monsieur se trouve en prison c'est c'est de la débilité à l'état pur pour moi en tout cas mais ouais voilà je pense que c'est pas aussi une bonne chose mais se sentir observé c'est surtout aussi pour protéger les autres parce que voilà vous avez voilà il y a énormément de violences là récemment j'ai su que un détenu que enfin il y a des viols il y a il y a des violences voilà et donc forcément c'est quand même important Yvan Colonna malgré toutes ses surveillances a réussi à se faire assassiner en prison voilà donc si ça peut clouer le débat sur cette question alors je voulais revenir sur deux choses d'abord sur la question comment lutter contre la prison alors d'abord il me semble qu'il y a un travail d'information on parlait tout à l'heure de la de la conférence de consensus qui avait été organisée par Christiane Taubira déjà informé sur le caractère par exemple très très contre-productif j'aime pas tellement ce mot mais en tout cas le nombre d'effets pervers on les a décrits notamment des incarcérations courtes qui désocialisent et j'ai entendu parler aussi des travaux d'intérêt généraux effectivement du taux de récidive qui est beaucoup plus faible pour les gens qui ont des peines alternatives à la prison donc un travail d'information alors ça c'est pas lutter contre la prison c'est lutter contre des représentations sur la prison mais c'est la même chose parce que finalement ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est d'idées et ben voilà Redouane toi tu as une vraie expérience de la prison comme détenue tu es peut-être un des seuls ce soir j'en sais rien tout le monde n'a pas pris la parole nous on va vaguement en prison voir un petit peu ce que c'est même ceux qui y travaillent enfin on a toujours une vision très lacunaire en réalité donc on travaille sur des idées on travaille aussi sur des chiffres sur des données autre chose qui me paraît intéressante c'est que les prisons aujourd'hui sont pleines de petits trafiquants de drogue ou de trafiquants de drogue on sait aussi par exemple que la pénalisation des drogues ne sert à rien enfin là aussi il y a quand même des qu'en dirais-je il y a du savoir voilà il y a du savoir sur la contre-productivité la guerre contre la drogue on sait qu'elle est perdue d'avance parce que ça ne sert absolument à rien donc lutter contre la prison et lutter contre la surpopulation carcérale ça serait aussi tout simplement lutter contre les causes qui envoient des gens en prison et pour une cause totalement absurde on sait très bien que les gens continuera à consommer des drogues et quand on fermera un poste de gil il y en a un autre qui ouvre à causer enfin à Marseille on est bien placé pour le savoir et après moi en vous écoutant je m'interroge aussi sur ces clivages les pauvres les riches je crois qu'on fait l'impasse aussi alors je parlais tout à l'heure de tragique le crime organisé par exemple l'idée de crime organisé de mafia on est à mi-chemin on est à mi-chemin ici entre le monde qu'on va appeler des riches des dominants le monde des dominés et à l'intérieur même du crime organisé du trafic de drogue par exemple il y a des statuts très différents et il y a aussi je pense à deux exemples qui me viennent en tête l'organisation du trafic de drogue dans notre pays ou du trafic de drogue international qui implique aussi une forme de capitalisme le plus sauvage les gens qui sont à la tête des cartels en fait c'est des managers qui exploitent des très jeunes pauvres voilà donc ça ça existe aussi et encore une fois la réponse sociale elle est super compliquée alors on peut parler de dépénalisation des drogues je pense à un autre exemple c'est l'industrie très prolifique du porno l'industrie du porno vous avez lu comme moi sans doute les articles le rapport du Sénat qu'est-ce que c'est que l'industrie du porno l'industrie du porno c'est l'exploitation très organisée de viols collectifs enfin de jeunes filles ou de jeunes garçons plutôt des filles en général même issues de parcours un petit peu compliqués et ça ça existe ça veut dire qu'on peut dire la prison est une mauvaise solution on peut abolir la justice abolir la police pourquoi pas mais cette dimension je veux dire hyper cynique du crime organisé les prisons ne sont pas remplies que de petits choufs qui ont 14 ans ou qui ont 17 ans qui ont 18 ans il y a aussi c'est aussi une organisation capitaliste une organisation de domination d'une violence extrême je parle de l'industrie pornographique ou du trafic de drogue c'est d'une violence interne extrême et encore une fois il me semble que si on veut avoir une grille des grilles je parlais tout à l'heure de faire varier les grilles d'intelligibilité on ne peut pas inverser simplement en disant les victimes sont les coupables les couplables sont les victimes il me semble que en faisant ça en fait on fait l'impasse sur la complexité du réel la complexité qui fait qu'encore une fois derrière des discours qui peuvent séduire voilà il faut abolir ok mais on oublie la réalité du monde dans lequel nous vivons et de cette porosité je vous rappelle pour ceux qui ont vu Scarface de Brian De Palma que Tony Montana le petit dealer cubain qui arrive tout en haut il se fait tuer à la fin par Sosa qui lui a fait Harvard qui dirige le trafic de drogue de très loin et qui n'hésite pas à sacrifier des enfants pour ses profits pour les actionnaires qui ont placé et ça c'est une violence qui n'a pas une comment dirais-je les encore une fois c'est ceux qui tiennent le crime organisé qui blanchissent de l'argent de la drogue dans des banques etc ce ne sont pas des victimes de la société ce sont des gens qui cyniquement et qui par alors on en vient à la grille d'intensibilité par choix alors par choix est-ce qu'un choix libre ça existe bon là philosophiquement c'est très douteux tu parlais de Nietzsche tout à l'heure du libre arbitre mais les grands capitalistes qui organisent le trafic de drogue dans le monde avec un cynisme extrême et qui exploitent cette misère des jeunes ils existent alors on pourrait moi je pense moi je suis pour la dépénalisation de toutes les drogues mais on ne résoudra pas tous les problèmes vous savez qu'il y aura d'autres trafics je parlais de la pornographie je parlais de la prostitution tout ça ça existe et ça on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et j'ai l'impression que parfois on se paie de mots et on peut oublier cette réalité voilà cette réalité de la violence que je me permets de rappeler pour la deuxième fois mais sur laquelle il me semble qu'on fait un peu l'impasse René Frény qui est un auteur que vous avez peut-être lu lui aussi a commis des délits a été détenu et il explique qu'il est sorti du système de la délinquance grâce à un livre que lui avait apporté un aumônier et il explique et il explique que le fait de lire d'acquérir du langage accorde aux détenus une forme de pouvoir à la fois vis-à-vis des autres détenus et aussi vis-à-vis de la hiérarchie carcérale des surveillants des directeurs de prison parce qu'ils acquièrent un langage qui n'est plus le langage commun des détenus et donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte si on peut sortir d'un système déviant lorsqu'on est détenu on doit pouvoir y parvenir avant d'être dans un système carcéral et donc il y a me semble-t-il là aussi tout un travail d'éducation d'apprentissage qui est à la fois de la responsabilité de l'éducation nationale et j'ai plaisir à dire de notre responsabilité individuelle et collective et si on apprend si on essaie d'expliquer de tendre un livre de montrer des images de montrer un film à des jeunes peut-être qu'ils vont s'approprier une autre forme de pensée de réflexion et de comportement mais bien sûr j'aimerais revenir sur une étude enfin Bertrand Katzmarek qui est philosophe aussi qui est qui est membre des philosophes publics et qui est intervenu ici récemment voilà et qui est ancien directeur de prison et qui a actuellement fait une thèse sur la prison alors c'est un ami qui m'a été présenté par Marco et et donc voilà on a pas mal échangé d'ailleurs pour sa thèse et voilà sur le sens de la peine moi il m'a il m'a vraiment éclairé il m'a ouvert une porte si vous voulez parce que lui il a rencontré lorsqu'il était directeur une difficulté avec un détenu qui était là pour viol et qui un jour fait commande une revue pornographique et dans la revue pornographique il y a un DVD pornographique et donc le surveillant ne lui donne pas et ce détenu fait une lettre au directeur en disant monsieur vous êtes obligé de me le donner je l'ai commandé le DVD alors Bertrand Casemaret qui à l'époque est directeur doit statuer et réfléchir est-ce qu'il doit lui donner ou pas ce DVD et est forcé de constater que la loi lui interdit de ne pas lui donner alors que c'est quelqu'un qui est rentré pour viol donc c'est pas pour juste pointer du doigt ce type d'individu en détention mais au même titre si on veut réfléchir au sens de la peine comment est-ce qu'on doit envisager pour quelqu'un qui est rentré pour stupéfiant et qui peut faire du trafic à l'intérieur c'est ce qui se passe en prison si vous voulez du shit vous trouvez du shit si vous voulez de la cocaïne vous trouvez de la cocaïne alors si vous voulez les surveillants ou les projections qui les font rentrer les surveillants aussi on pourrait en parler mais les surveillants sont souvent alors très peu il faut toujours faire preuve de nuance aussi bien comme je disais tout à l'heure que la majorité des détenus c'est 60-70% de pauvres voilà tous les surveillants ne sont pas corrompus mais certains sont corrompus parce que voilà la pression qu'ils subissent etc donc le détenu qui rentre pour problème de stup finalement il peut continuer à avoir ce rapport avec les stupéfiants aussi aussi proche le détenu qui rentre pour viol ben finalement il peut regarder ses DVD X le détenu violent ben il peut être encore violent en détention donc en fait c'est sur ça que je pense qu'on peut réfléchir c'est qu'est-ce qu'on fait en prison comment on va traiter le détenu par rapport au type de peine pour laquelle il est rentré voilà donc si le détenu ne veut pas faire l'effort de se corriger ou de se rectifier ben on le laisse tel quel quoi et c'est ce sur quoi je pense qu'il faut réfléchir voilà c'est la dernière bonsoir c'est juste une petite question peut-être bête pour finir c'est pas c'est pas bien juste qu'est-ce que vous avez lu pendant les deux ans de Solitude ou les meilleurs livres ou quelque chose merci tu peux sortir le Joker non 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 parce que j'ai beaucoup lu d'ailleurs c'est pour ça que je pense des lunettes maintenant donc non j'ai beaucoup lu j'ai lu de tout j'ai lu énormément de livres mais si je devais parler d'un livre en particulier ce serait ce serait un livre d'un ami qui m'a été présenté par par Marco Rosmini qui s'appelle oui c'est le nom du livre c'est la réexistence ça s'appelle donc c'est un livre qui s'appelle la réexistence c'est un amalgamant de la résistance et la résilience et donc mon ami qui s'appelle Vladimir Biagi l'a écrit et donc Marco me le fait parvenir en prison et en lisant ce livre en plus j'étais à l'isolement et quand je lis ce livre donc Vladimir écrit sur sur son père qui qui est passé dans des camps de concentration parce qu'il était communiste et donc il écrit les camps de concentration etc et moi je suis en quartier d'isolement seul le froid et puis bon en lisant ce livre forcément c'est réconfortant pour moi parce que je lis je lis l'atrocité des camps de concentration et la chance que j'ai de me retrouver en France en prison même si je vis dans des conditions plutôt difficiles mais et donc moi ce livre m'a énormément marqué donc la réexistence de Vladimir Biagi voilà donc c'est c'est le livre qui m'a le plus marqué en prison après voilà après avec avec j'y suis resté 6 ans donc j'ai j'ai lu beaucoup de livres il nous reste seulement 4 minutes donc question en brève oui c'est pas une question c'est une remarque sur tout à l'heure vous avez utilisé la notion d'alternative pour parler du bras électronique ou du travail d'intérêt général c'était pour préciser que c'est pas vraiment des alternatives c'est d'autres peines qui se sont ajoutées et ça ne remplace pas la prison en fait c'est des choses qu'on rajoute à délire égal en disant voilà on n'a plus d'amende maintenant on a un travail d'intérêt général et on n'a plus de travail d'intérêt général on a une peine de prison une autre chose aussi c'est sur la place de la victime c'est à dire ce que disait Redouane tout à l'heure il a esquissé un petit peu l'état se soucie totalement des personnes condamnées les suit les assiste les prend en charge suit jusqu'au bout de la peine pour qu'ils fassent leur peine jusqu'au bout et là la place de la victime elle n'existe plus à partir d'où il y a eu la sanction qui a été prononcée donc en gros on se contente de dire on a sanctionné l'auteur ça répare la victime concernée par le délit le conflit il peut y avoir aussi une réparation financière qui est encore plus questionnable mais du coup oui comment l'état se soucie ça à quoi sert la prison pour la victime elle sert à quoi la prison c'est important qu'attendre la victime elle attend quoi de la prison ce que disait Redouane elle attend de se rassurer sur le fait que ce soit pas le Club Med peut-être mais qu'est-ce qu'il a en année de prison alors c'est important s'il a 20 ans 25, 15 mais ça veut dire quoi derrière et bien on va rester sur cette question merci à toutes et à tous d'avoir participé au débat mais vraiment 30 secondes Marc non deux choses poser une question pour la prochaine fois je voulais juste suite à ce débat je me demande en fait si l'hypothèse déterministe en ce qui concerne les comportements humains à quelles conditions est-ce que le déterminisme politise à quelles conditions est-ce qu'il dépolitise et puis par ailleurs les philosophes publics proposent d'autres activités alors Redouane parlait du livre de Vladimir on a écrit un petit dialogue Redouane et moi que vous pourrez trouver sur internet sur le média qui s'appelle Marcel qui est en ligne donc c'était vendredi Marcel au féminin donc c'est un petit dialogue qu'on a écrit tous les deux et d'ailleurs il y a la lettre où tu parles du livre de Vladimir c'est ce qui m'y a fait penser puisque j'ai gardé toutes les lettres de Redouane évidemment et donc par ailleurs les philosophes publics proposent deux cinéphilos bientôt le 21 janvier à la BMVR de l'Alcazar à 14h c'est After Hours de Martin Scorsese et puis le 31 au César le soir à 19h le 31 janvier ça sera co-animé avec des étudiants d'ailleurs de CPGE du lycée Thiers et ça sera un film sur la justice justement c'est M le maudit de Fritz Lang voilà donc les deux prochains rendez-vous et merci beaucoup pour l'invitation bien sûr merci Marc merci Redouane merci Christian lundi prochain 130 avenues du Prado Xavier Gosset qui viendra nous parler de la révolution un vent de liberté avec un S soyez nombreux et nombreux je crois que ça va être également particulièrement croussillon encore merci et belle soirée merci 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 – Sous-titrage FR 2021